Dans le laboratoire, nous nous intéressons à la physiopathologie des maladies allergiques de la peau, que sont les eczémas, mais aussi les effets secondaires liés à la prise de médicaments. Nous cherchons à mieux comprendre comment ces maladies se développent, comment elles se régulent, avec pour objectif de développer des nouvelles approches diagnostiques ou thérapeutiques de ces maladies. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés plus précisément à la physiopathologie de la nécrolyse épidermique toxique, qui a un effet secondaire très grave. lié à la prise de certains médicaments. Néanmoins, cette pathologie est relativement rare. Nous avons récemment conduit une étude clinique qui consistait à prélever la peau, également le sang des patients en phase aiguë, ainsi qu'au cours d'une fois la pathologie résolue, avec pour objectif de caractériser les cellules immunitaires, et notamment les lymphocytes, qui infiltrent la peau, qui circulent dans le sang des patients. Nous avons développé et mis en œuvre tout un ensemble de techniques, parmi celles-ci de la cytométrie de masse, mais également du séquençage des récepteurs T, ainsi que différents tests d'immunologie cellulaire. Nous avons mis en évidence que les lésions des patients sont infiltrées avec des symphocytes cytotoxiques qui sont massivement expandus dans la peau des patients, ce qui les discrimine de patients qui souffrent de pathologies moins sévères, telles que des patients souffrant d'exanthèmes maculeux papuleux. Nous avons également caractérisé que ces populations polycytotoxiques qui infiltrent la peau des patients sont spécifiques d'antigènes et que le niveau de cellules qui infiltrent pourrait être exploité d'une part à des fins thérapeutiques et d'autre part à des fins diagnostiques pour mieux prendre en charge les patients. Je vous remercie de votre attention.